Have you ever felt? Are you listening? Damn! Coucou les filles, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo contouring. Donc oui, certaines m'ont demandé comment je faisais mon contouring, mais encore mieux que de vous montrer ce que je fais d'habitude, qui est un peu en freestyle, malgré le fait que ce soit fondé sur des choses que j'ai lues dans les magazines, etc. Pour que vous ne puissiez pas laisser la place aux doutes quant à mes talents de maquilleuse, je me suis dégoté un guide que Sephora m'a envoyé dans la boîte aux lettres. Ça tombe bien, non ? Donc là, il y a en gros un guide de contouring, mais en 2, 5 et 8 minutes. Donc il y a quelques petites choses qui diffèrent dans les 3 manières de faire le contouring, mais je pense qu'on va les faire petit à petit. Donc on va commencer par celui de 2 minutes. Alors, qu'est-ce qu'est-ce que la dame ? Alors, la dame, elle dit... Donc moi, je me suis munie d'un vieux correcteur blond luminelle, couleur très très pas pâle. Donc elle dit, la dame, qu'il faut faire un triangle, comme ça, ici. En gros, tu vois le truc ? Voilà, pour illuminer, ici. Ensuite, elle dit quoi ? Il faut faire un trait ici, en plein milieu de la raide du nez. Voilà, voilà. Ensuite, elle dit... Alors là, j'ai mis un vieux baume à lèvres pour m'hydrater le temps du truc. Ici, au-dessus de l'arc de Képidon. Voilà, vers un triangle. Tu vois le truc ? Ensuite, il dit quoi ? Il dit quoi ? Il dit, ici, le menton. Je regarde mon miroir, que j'ai placé juste de côté. Parce que le retour caméra, c'est pas génial pour se maquiller, en fait. Tu vois le truc ? Ensuite, donc oui, une barre là. Ensuite, elle dit quoi ? Elle dit... Ben, la dame, elle dit ici. Faire un triangle, comme ça. Mais bon, il va pas jusque-là, le truc. Mais après, je vous montrerai la photo en vrai. Enfin, la photo en vrai. Comme si la dame était dans mon salon, quoi. Non, non, la photo de la dame. Et puis, vous me direz si je me suis pas trompée, quoi. C'est plus rigolo de faire comme ça. Donc, ouais, elle fait un triangle comme ça, la dame. Comme ça, elle fait la dame. J'espère que pour estomper, ça va pas être la galère. Parce que sinon... Ensuite, on va passer au foncé. Donc, pour le foncé, j'ai pris un fond de teint Make Up For Ever très foncé. Voilà, quoi. Et c'est dans la teinte N175. Donc, vraiment pour les peaux black. Donc, elle dit quoi ? On va prendre du foncé. Donc, je prends sur ma main du foncé. Mais voyez, il est extrêmement foncé. Donc, elle dit... Faut faire avec mon pinceau. Je fais quoi ? Je vais peinturer sur mon nez. Donc, ici, la raide du nez comme ça. Ouais, c'est ça. Ensuite, on fait de l'autre côté. C'est mieux. Comme ça. Eh ben, j'ai pas l'air fraîche. Ensuite, elle dit quoi ? Elle dit ici, la dame. Ouais. Hop. Comme ça. Je vois, elle fait de l'autre côté quand même. Parce que sinon, ça va pas aller quand même. Voilà. Elle dit quoi ça, la dame. Ensuite, elle dit comme ça. Faire un triangle. Voilà. Et pour finir... Bon, attends, parce que j'ai pas vu l'autre côté. Je vais remettre un petit peu de fond de teint. Parce que sinon, ça va pas aller. Je n'y puis. Voilà. Voilà. Ici, on va venir faire l'autre triangle. Voilà. Je l'ai peut-être fait un peu gros par rapport à l'autre. Voilà. Et ensuite, et pour terminer, elle fait un trait comme ça. Voilà. Voilà. Comme ça. Je vais faire de l'autre côté. Hop. Comme ça, de l'autre côté. Voilà. Comme ça. Alors. On va voir ensemble si je m'en suis pas trompée. Donc. Vous voyez la tête de la dame ? Donc, on a bien ici. Bon, c'est pas très comme... Enfin, c'est pas comme elle. Je me suis trompée. Enfin, pas trompée. Mais il manque... Elle a colorié les... Comme ça ici, elle. Les sourcils. Donc, je vais colorier mes sourcils. Voilà. Bon, j'ai pas très... Voilà, quoi. Donc, voilà. Elle a colorié le sourcil. J'ai colorié le sourcil. Elle a colorié en haut. J'ai colorié en haut. Elle a colorié sur le côté. J'ai colorié sur le côté. En bas aussi. Ensuite. Les zones claires. Elle a dit ça. 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 Et ça. Et ça. Donc. Je suis pas trompée. Ok ? Donc, maintenant. Qu'est-ce qu'ils disent ? Parce que j'ai reproduit le schéma. Et ils disent. Rapide. Qui garantit un joli teint. Elle me dit. Appliquer couleur plus foncée. Deux teintes au-dessus de la couleur naturelle. Donc là, moi, forcément. Bien plus foncée, bien sûr. La couleur la plus claire. Une teinte en dessous. Donc là, on est bon. Donc, tout ça. Tout ça. Et ensuite, elle dit estompée. Donc, en fait, il faut faire se rejoindre les deux couleurs. Pour faire disparaître les démarcations. Voilà. Donc, dans l'absolu, c'est pas compliqué. On fait le tour, le nez, tout ça. Donc, maintenant, on va estomper. Maintenant que c'est fait, on va tenter de blender tout ça. Alors, je prends mon Beauty Blender. Bien sûr. Je suis pas folle. Alors, attendez. Parce que blender, moi, d'habitude, je tapote. Bon, là, c'est un peu plus compliqué. En fait, j'ai un peu pris des teintes. Comment tu veux que je blende tout ça ? Tout ça, ça se mélange. Ça se mélange, en fait. Ou alors, j'ai mieux. Prochaine fois, je prends vraiment que de la poudre. Je prends pas en crème. Bon, alors, qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça donne ? En gros, je vais continuer mon estompage. Je mets en rapide. Et franchement, je vous mets une petite musique. Parce que sinon, on n'a pas fini. Donc, on se retrouve dès que j'ai fini de colorier et de fondre tout ça. Et vous pourrez me donner votre avis là-dessus. D'accord ? On a tout de suite. Donc, voilà. Voilà, j'ai terminé de fondre tout ça. Je pense franchement que j'ai pris un coup de chaud. Voilà. C'est vraiment bronzé. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Non, il n'y a pas de démarcation. Vous ne voyez pas trop de démarcation, vous ? J'ai essayé de faire du mieux que je peux. Donc, en gros, voilà à quoi ressemble le contouring. Donc, là, honnêtement, à part me donner un coup de soleil. Non, en crème, en crème, ça ne va pas parce qu'il préconise en crème. Enfin, il montre les produits ici en crème. Donc, même si ce n'est pas des produits spécialement choisis dans le catalogue que j'ai utilisé pour faire le contouring. Je pense qu'en crème, moi, je n'y arrive pas trop. Donc, oui, le contouring, c'est tout simple. Il y a des zones dans lesquelles on fonce et d'autres où on éclaircit pour donner un peu de lumière. Donc, en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais balancer ça. Et par contre, c'est tout. Je vais rester comme ça. Mais je vais vous montrer, moi, ce que j'utilise pour faire mon contouring de tous les jours. Donc, je vais vraiment repasser sur ce que je viens de faire. Mais au moins, vous aurez la vraie version du contouring maison, quoi. Voilà. Donc, vous me direz en commentaire surtout, laquelle des manières vous avez préféré, soit en crème, soit en poudre, comme je vais vous montrer maintenant. Donc, en 1, je vais passer une poudre quand même qui va éclaircir déjà le contouring que je viens de faire. Ça aidera quand même à ce que vous voyez mieux juste après. Voilà. Heureusement que je vais à la douche après parce que je vous avoue que sinon, voilà le pot de peinture. Donc, voilà. Là, j'ai éclairci un peu ce que Sephora m'a fait faire. Donc, ensuite, on passe au contouring en tant que tel. Avec un pinceau pour le bronzer, je vais venir prendre ma Terre de Soleil de chez Sephora que j'ai eue au promo à 5 euros au lieu de 16,95. Oh, solde. Et je vais venir foncer surtout ici. Voilà. Ici, ici, vous voyez. À trois quarts, en fait, jusqu'à la fin de mon sourcil. Voilà. Je vais le descendre jusqu'à la fin de mon sourcil. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais le descendre jusqu'à la fin de mon sourcil. Hop. Je vais prendre ce qui reste sur mon pinceau. Je vais venir le pincer, le pincher comme ça. Vous voyez, pour que ça fasse plat. Bon, j'ai un autre pinceau qui ferait très bien l'affaire, qui est plat comme ça. Mais si vous, vous n'en avez pas, je vous conseille de venir pincher votre pinceau comme ça. Moi, je laisse le produit qu'on avait déjà dessus. Je vais venir faire les raies de mon nez. Comme ça. Donc, ce qui fait qu'avec le reste de ce que vous aviez sur votre pinceau, vous pouvez clairement passer que ça fasse une ombre sans pour autant trop trop en mettre. Si vous avez peur d'en mettre de trop. Ensuite, pour celles qui ont un long nez, on va venir cacher ça ici. Le bout du nez. Comme ça, ça va venir le rapetissir. Voilà. Rapetissir. Ensuite, pour le double menton, on va venir reprendre du produit. Et le cacher aussi ici. Vous voyez. Comme ça, si on le cache. L'ombre va venir aussi diminuer cet effet de double menton qu'on a. Je vais reprendre du produit. Et je vais venir faire les maxillaires. Même si je laisse pas mal de traces, on va venir fondre tout ça. Après, avec un pinceau propre. Donc ça, pas de souci. Mais les maxillaires, c'est très important pour celles qui ont des maxillaires qui sont très très protubérantes. Ou alors, vous n'en mettez pas si vous avez des petites mâchoires. Pour essayer d'élargir bien sûr le bas du visage. Voilà. Ça dépend vraiment de la morphologie que vous avez. Ensuite, si vous avez un grand menton. Dans ce cas-là, on ne va pas venir illuminer le menton. Attendez, je me replace. Donc dans ce cas-là, on va venir prendre un peu de produit. Et mettre ici, vous pinchez votre pinceau. Et vous venez dessiner ici le creux. Le creux du menton. Comme ça, ça va faire un effet de l'optique. Et du coup, vous avez l'impression d'avoir un menton plus court. Voilà. Ensuite, pour les longs fronts, on va venir dessiner la base du cheveu. Des marcations avec le cheveu. Voilà. Pour vraiment réduire le menton. Vous voyez là, ça réduit d'au moins 1 et 2 centimètres. Donc voilà. Et ça, ça va être tout pour le bronzer. Moi, je n'en mets pas sur les sourcils. Ce n'est pas grave. De toute façon, après, on fera les sourcils indépendamment. Donc je range mon bronzer. Là, je vais prendre mon blush. Parce que je mets toujours le blush avant le highlighter. Donc là, je prends mon pinceau blush. Je prends un blush. Je vous ai dit, j'ai trouvé avec un revendeur pas très net. Donc le blush, je viens le mettre au-dessus. Toujours à trois quarts. De mon bronzer. Voilà. Comme ceci. Toujours à trois quarts. Mais j'ai mes cheveux qui viennent défendre le front. Voilà. Je mets le blush comme ça. Ensuite, je viens poser. Avec un autre pinceau. Mon highlighter. Alors là, pour le coup, je vais prendre un highlighter que j'ai trouvé. C'est un Model It. Ouais, le blush ball. Mais le blush ball, ça ne fait pas blush. Ça fait vraiment un highlighter. Donc je l'ai eu chez Tati. Vous en trouvez. La marque Model It. Vous la trouvez relativement facilement dans ses enseignes-là. Donc en fait, c'est un highlight qui mélange plusieurs couleurs. Donc ça peut être sympa. On va venir faire un brin sur le front. Vous voyez tout de suite la lumière que ça donne ? Vous allez venir faire l'arrêt du nez pour donner un glow. Si vous avez un petit bout du nez, vous venez l'agrandir ici au petit bout. Vous voyez ce que je veux dire ? Ensuite, l'arbre de Cupidon. Là, 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 là. Si vous avez un petit menton et que vous voulez lui donner de la lumière, dans ce cas-là, on va venir ici mettre de l'highlighter sur le menton. Et là, tout de suite, ça va vous l'erreur dire. Vous voyez le truc ? Bon, moi, je vous le fais. Je ne sais pas si j'en ai réellement besoin. Mais bon, au moins, vous le verrez. Ensuite, et c'est un point non négligeable, c'est le dessous de l'arcade. Ça, c'est un point fort de lumière qu'il faut toujours, toujours illuminer. Donc après, là, on va maquiller les yeux. Juste après, je vais vous faire un maquillage de soirée, puisque c'est ce que vous m'avez demandé dans le 30 jours à la challenge. Donc voilà, là, j'ai enluminé ici. Et en gros, voilà, tout ce qui est parti en lumineur. Par contre, je viens rajouter une terre pailletée, couleur un peu dorée. Donc c'est celle-ci, c'est la Paris Saxe. Et je l'adore vraiment beaucoup, parce que ça donne un effet vraiment, comment vous dire ? Je le place toujours ici, en highlighter, mais vu que ce n'est pas le même, ça donne cet aspect comme ça, super bonne mine pailletée, été et tout. Et vu que là, l'été est terminé, je suis un peu dégoûtée, parce que même si je n'aime pas le soleil, j'aime qu'il fasse beau dehors, pour regarder et tout, par la fenêtre. Donc j'aime toujours ce côté un peu scintillant, soleil, etc. Donc là, on en a terminé avec... Donc moi, je ne sais pas si ça prend 2, 5, 8 minutes, 10 minutes. Mais en gros, après, on va venir flouter avec un pinceau propre. On va venir fondre le tout. Et vous allez voir, ça rend super naturel. Et donc, moi, c'est comme ça que je fais en général toute ma partie contouring, highlight à la maison. Voilà. Donc vous pouvez forcer. Dans le maquillage, il n'y a pas de règle. Si vous voulez forcer sur un autre des aspects, par exemple sur l'arrête de votre nez, pour que la lumière rentre en contact direct avec, et puis que ça vous fasse vraiment un aspect glowy, vous pouvez. Il n'y a pas de règle vraiment déterminée en maquillage, parce que chacune fait ce qu'il veut. Franchement, le tout, c'est d'harmoniser et surtout d'estomper. Si vous avez quelque chose de ne pas estomper, ça ne fera pas beau, que ce soit pour les yeux ou pour le reste. Donc voilà, la seule condition que je vous donne, c'est d'estomper. Après, toutes les règles de base qu'on peut vous donner dans les magazines et tout, vous avez vu, ce n'est pas forcément super pratique. Alors que là, en poudre, tac, 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 en deux, deux, c'est fait. Après, là, je vous ai donné vraiment tous les détails du contouring, mais sachez quand même que vous n'aurez pas forcément besoin de tout. Donc, n'oubliez pas votre anti-cerne quand même faire ce V là, si vous avez de l'anti-cerne à poser. Parce que ce n'est pas une bêtise qu'ils vous ont donné quand même dans le truc Sephora, c'est juste que tout le monde n'en a pas besoin. Moi, je n'en ai pas forcément toujours besoin. Donc voilà, si vous avez un peu besoin de lumière ici, parce que vous avez des cernes marquées, donc avec une couleur qui vous correspond bien, venir quand même faire le triangle en dessous de l'œil, ça va quand même illuminer pas mal le regard. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous préférez la méthode crème chez Sephora ou ma méthode poudre et lequel vous aura plu, enfin paru du moins le plus naturel. Et puis, on se retrouve tout de suite ou demain ou je ne sais pas quand. De toute façon, je vais le tourner tout de suite. Le maquillage de soirée que vous m'avez demandé. Donc voilà, je vous laisse mes petites beautés. Je vous dis que la vie est belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501